Hello tout le monde, c'est reparti pour le tuto numéro 2 d'EREL. Cette fois-ci on va entièrement la doubler, on ne mettra pas les petits boutons en haut et on va vous montrer la manche papillon et la manche français. Alors premièrement on va réaliser les pinces devant, vous allez me dire oui mais tu l'as déjà fait dans l'ancienne vidéo, oui on a décidé de faire deux vidéos complètes, d'accord ? Donc en fonction des options que vous allez choisir, vous partez sur l'une ou l'autre vidéo peut-être qu'il faudra passer d'une à l'autre si vous choisissez des options qui sont croisées donc par exemple si vous prenez l'encolure devant boutonné mais les manches froncées et bien c'est pas grave mais au moins chacune des vidéos est une vidéo complète. Alors la première chose qu'on va faire c'est qu'on va venir faire les pinces. Pour ça vous allez les faire aussi bien évidemment sur le tissu doublure que dans le tissu principal. Là on a en main le tissu principal, c'est Charlotte qui vous montre cette robe. J'adore cette robe, je crois que je vais la mettre en shooting, je ne sais pas si au moment où vous regardez la vidéo vous l'avez déjà vue. On va simplement pincer au niveau des pinces, vous allez me dire oui évidemment Steph. On pince pour mettre ensemble les deux, voilà vous voyez ce que ça donne, les deux crans et puis on vient piquer, j'espère que vous arrivez à voir, voilà, on vient piquer entre l'écran et la pince. Je fais cette vidéo quand même un petit peu plus rapidement, si vous voulez tout le détail vous allez dans l'autre vidéo. Deuxième chose, on va assembler au niveau des épaules, d'accord ? Donc là on est toujours tissu principal d'un côté et tissu doublure de l'autre. Pour ça vous allez simplement faire en sorte de positionner les épaules l'une sur l'autre et puis on va pouvoir venir piquer. Il n'y a pas besoin de surjeter à ce stade parce que le haut est complètement doublé donc on ne va pas s'amuser à surjeter. Ça rajouterait de l'épaisseur pour rien puisqu'on ne verra pas les coutures et ça ne pourra pas s'effilocher. Donc là on prend le temps de bien les faire correspondre en sachant que vous aurez l'impression qu'il y en a un qui est plus long que l'autre. Ce n'est pas le cas, donc les pièces sont bien correctes. C'est juste que quand vous avez un angle plus aigu, ça crée l'impression d'avoir une marge de couture plus grande. Donc ce que vous devez vous dire c'est que vous devez faire correspondre les marges de couture. C'est aussi très flagrant quand on assemble par exemple des courbes sur des droites ou des courbes inversées. Donc on vient piquer au niveau des épaules aussi bien dans le tissu doublure que dans le tissu principal. Voilà ce que ça vous donne dans le tissu principal. Une fois que c'est fait, vous allez venir positionner la doublure sur le tissu principal et on va s'occuper de la couture d'encolure. Donc là on est dans un schéma complètement différent de l'autre vidéo dans laquelle on vous montrait comment le monter avec les pattes de boutonnage. Donc ici on va épingler à partir de la couture d'épaule parce que le dos on n'y touche pas encore. Si vous avez vu l'autre vidéo vous savez pourquoi, ça va nous permettre de mettre le zip, de retourner etc. Et donc pour le moment on ne s'occupe que de l'encolure devant. Donc vous venez faire correspondre vos coutures épaules l'une contre l'autre. On a bien écarté les marges de couture. D'accord, ça c'est important de le faire au fer à repasser comme ça c'est bien propre. Et puis on va venir simplement épingler l'encolure devant, endroit contre endroit, encolure qui a été au préalable entoilée. Vous voyez qu'on a entoilé, on explique tout ça aussi dans le tutoriel papier pour que vous puissiez le faire parfaitement. Donc ici on prend le temps d'épingler correctement. Et donc dans un premier temps on vient piquer l'encolure ici à 1 cm à partir de la couture d'épaule par avant. On redescend jusqu'à la pointe. On fait bien attention à avoir une pointe qui est bien marquée. Donc ici je ne sais pas si vous arrivez à voir mais Charlotte a bien marqué la marge de couture et donc exactement où elle devait piquer. Voilà, elle vous le montre de près. Comme ça, ça permet d'être bien précis. Ensuite vous allez cranter aussi bien le milieu que l'arrondi. On passe aux coutures des sous-bras. Donc ici on va assembler les sous-bras. Donc tissu doublure contre tissu doublure. Évidemment ne faites pas l'erreur ici d'assembler le tissu principal sur le tissu doublure. Donc on est bien endroit contre endroit. Faites attention quand vous avez un tissu uni comme on a ici de bien mettre sur l'endroit. Donc endroit contre endroit, on va assembler la couture de sous-bras. Donc le sous-bras, c'est-à-dire ce qui est sous le bras. Voilà, je ne vous apprends rien. Dans le tissu doublure ainsi que dans le tissu principal. Donc gauche avec gauche et droite avec droite. Devant contre dos. Voilà, vous faites ça. Et évidemment vous faites la même chose des deux côtés. Ensuite on va passer simplement à la machine. Et on va piquer de nouveau à 1 cm. Sans avoir besoin de surjeter ou de surfiler les bords. Parce que de toute façon, ça va se retrouver au milieu puisque tout est doublé. Donc on fait la même chose de l'autre côté, ça je vous l'épargne. Voici ce que ça vous donne une fois que c'est passé à la machine. Vous avez votre corsage qui commence déjà à ressembler à quelque chose. Faites attention évidemment à très très bien repasser l'encolure. On va la mettre de côté pour s'occuper des manches. Premièrement on va partir sur la manche froncée à volant. Qui est la manche la plus complexe. La première chose qu'on fait toujours, c'est qu'on va surfiler ou surjeter les sous-bras. Donc les côtés. Et puis vous aurez le choix de poser soit un élastique pour créer un petit effet volant. Soit de poser un élastique dans une coulisse pour avoir plutôt un effet bouffant. Donc ça c'est vraiment vous qui allez choisir. On va vous montrer comment faire. Ici on va coudre la version avec ourlet. Pardon, la version avec volant. Et donc on va terminer d'abord par un petit ourlet rouloté. C'est beaucoup plus simple que de le faire tout à la fin. D'accord ? Donc vous faites déjà votre ourlet. Si jamais vous avez décidé de ne pas mettre le volant et de mettre l'élastique dans une coulisse. Alors vous ne faites pas l'ourlet maintenant parce que ce ne sera pas du tout un rouloté. On sera sur un ourlet simple, à double rempli. Donc deux fois plié sur un centimètre. Mais dans lequel on vient mettre un élastique. Alors ici on a marqué. Vous avez vu que dans le patron il y avait une ligne. On a marqué cette ligne. En fait c'est la ligne sur laquelle vous pouvez venir poser votre élastique. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre du lastin. Vous pourriez aussi partir sur un élastique de 5 millimètres. Ce qu'il y a c'est qu'ils ne sont pas tous assez extensibles pour arriver à froncer autant de matière. Donc nous on préfère partir sur du lastin qui est extrêmement extensible. Ça dépend si de l'effet que vous voulez. Et donc la première chose que vous allez faire c'est que vous allez prendre votre tour de poignet. Donc ici Charlotte est à environ 17 centimètres. Et bien elle va décider soit d'avoir vraiment exactement 17 centimètres. Soit moi je préfère avoir quelques centimètres de marge. Donc par exemple sur un tour de poignet à 17 centimètres on pourrait froncer à environ 19 centimètres par exemple. Donc vous rajoutez 2 centimètres. Donc ce qu'elle a fait c'est qu'elle est venue marquer des crans écartés de 19 centimètres. Disons que c'est 19 centimètres sur son lastin. D'accord ? Elle a laissé quelques centimètres avant et quelques centimètres après l'écran. Et elle va venir à la machine sur l'envers positionner son lastin. Alors je vous passe le montage du lastin mais on est habitué à le faire. Vous posez le lastin comme d'habitude avec un point triple zigzag. Sauf que cette fois vous le faites sur l'envers. Vous voyez ce que ça donne. Évidemment vous ne froncez pas la marge de couture. Ça n'a aucun intérêt. Ça viendrait rajouter des épaisseurs pas très très jolies. Voilà, votre manche, le bas de votre manche est prêt. Comme c'est déjà surfilé, il suffit simplement de venir replier votre manche endroit contre endroit. Et de venir piquer au niveau du sous-bras avec un point droit à la machine à coudre. C'est vraiment très classique comme montage de manche. Voilà ce que ça donne. Une fois épinglé, vous piquez. On part sur la manche papillon qui est extrêmement simple à coudre. Voici à quoi elle ressemble. La première chose que vous faites c'est que vous allez simplement surfiler ou surjeter les extrémités de votre manche. Et vous allez venir la positionner sous-bras contre sous-bras, endroit contre endroit. Vous pouvez à ce moment-là déjà avoir fait l'ourlet. Ça peut marcher si vous faites un rouloté, vous pouvez déjà le faire. Ici Charlotte décide de ne pas le faire comme ça. Donc d'abord, elle va décider de piquer son sous-bras. Ça c'est vraiment au choix, c'est vous qui décidez. Elle va piquer son sous-bras à la machine à coudre au point droit. Elle va écarter ses marges de couture au fer, tout simplement. Il lui reste simplement l'ourlet à venir faire, avant évidemment de poser. Et là, vous pouvez partir soit sur un rouloté, soit sur un ourlet mouchoir. Puisqu'on vous a déjà montré le rouloté tout à l'heure, on va partir sur un ourlet mouchoir. En plus, tout le monde n'a pas de surjeteuse. Et donc en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va replier de manière le plus petit possible, mais pour que ça reste quand même facile à coudre. Donc elle va replier sur à peine quelques millimètres, une fois, deux fois, et puis faire son ourlet tout simple. Donc c'est vraiment comme un ourlet à double rempli, sauf qu'on décide de le faire de manière un petit peu plus fine. N'hésitez pas, évidemment, enfin n'hésitez pas, vous êtes obligés d'utiliser le faire pour arriver à faire ça. Il y a une petite fronce à créer au niveau du haut de la manche. Pour ça, c'est comme d'habitude, vous froncez simplement le haut de la manche. Alors, on va préparer la jupe en version évasée ici. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser, donc il y a deux pièces sur le patron. Il y a la version froncée et la version évasée. La différence, c'est la forme et évidemment le fait qu'on va froncer ou non. Donc ici, il n'y aura absolument rien à faire au niveau du haut. Le haut de cette jupe arrive exactement à la même longueur que le bas du corsage. Première chose, comme toujours pour les jupes, vous allez surjeter ou surfiler les côtés. Deuxièmement, on va venir assembler la jupe. Donc là, j'ai une jupe dos et une jupe devant. Ici, il n'y a pas de version grossesse, d'accord ? La version grossesse, elle est uniquement sur la jupe froncée parce qu'une jupe évasée comme ça, il faudrait quand même de toute façon lui mettre des fronces pour pouvoir faire passer un ventre de grossesse. Donc ça n'a pas beaucoup de sens de le faire ici. Vous allez venir positionner votre jupe devant, qui est en une pièce, sur l'endroit. Et vous venez épingler, endroit contre endroit, vos deux morceaux de jupe dos qui, elles, sont forcément en deux pièces puisque vous allez poser un zip. Là, on fait ça dans le tissu principal. On va aussi faire la même chose dans le tissu doublure. Voilà ce que ça donne au niveau du tissu principal. Vous allez aussi épingler le milieu dos, donc les deux jupes dos l'une contre l'autre, jusqu'au cran qui va vous permettre de poser le zip jusque là. Même délire avec la jupe intérieure, donc avec la doublure. Là, elle est déjà cousue, comme ça vous voyez. On a écarté aussi les marges de couture. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Vous avez le même effet d'un côté et de l'autre. On va maintenant monter la jupe sur le corsage. Et là, le montage est un petit peu différent, évidemment, de l'autre vidéo. Donc, on va commencer par le tissu principal. Bon, sur mon corsage, j'ai déjà de la doublure, mais pour le moment, on la laisse vivre sa vie. On va venir faire correspondre le milieu dos du corsage avec le milieu dos de la jupe. Là, vous allez prendre vos pinces et c'est reparti. Donc, on va épingler tout autour. Donc, la jupe vient vraiment se poser sur le corsage, uniquement en tissu principal. On ne touche pas à la doublure pour le moment. Elle vit sa vie de son côté. Un petit peu attachée au corsage, mais quand même pas trop. Voilà qui est fait. Et vous allez piquer tout simplement au point droit. Voilà à quoi ressemble votre robe pour le moment. Ça commence à donner vraiment quelque chose de magnifique. J'adore cette robe. Bref, on n'est pas là pour dire combien j'adore cette robe. On va maintenant passer à la pose du zip. Le zip, évidemment, ça doit être un zip invisible. Ce sera beaucoup plus joli. La toute première chose que vous allez faire, c'est que vous allez venir descendre le petit curseur. Nous, on aime bien qu'il soit tout en bas parce que les zips invisibles ont une longueur variable. Donc, ici, on a entre 40 et 60 cm. Donc, ici, vous pouvez le pousser vers le bas. Et puis, on va venir poser le zip endroit contre endroit du côté gauche. Donc, soit vous l'ouvrez comme ça et vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire, soit vous le refermez, vous le posez endroit vers vous, puis vous le retournez endroit contre endroit, comme Charlotte vient de le faire, et vous venez ici l'épingler. D'accord ? Toujours en mettant le petit curseur à 1 cm du haut. Et là, seulement, elle va venir l'ouvrir. Moi, c'est la méthode que je préfère. Je trouve que c'est plus facile de voir comment le zip va se poser alors qu'il est toujours fermé, plutôt que de l'ouvrir et de chercher comment le poser. Ici, vous allez venir l'épingler. Ici, on choisit d'utiliser des épingles plutôt que des pinces parce que c'est plus précis. Attention, bien évidemment, à ne surtout pas tirer sur le tissu parce que sinon, votre zip serait décalé. Donc là, il faut vraiment faire attention. Vous êtes normalement uniquement en train d'utiliser un tissu non-extensible, donc ça ne devrait pas poser problème. On va épingler jusqu'à la couture du milieu. Là, la valeur de couture est bien couchée vers l'ourlet. Donc, vers le bas. Et voilà ce que ça vous donne pour le premier côté. Une fois que tout est épinglé, on va se retrouver à la machine à coudre. Vous avez vraiment besoin d'un pied de biche spécial pour fermeture éclair. Si vous en avez besoin, nous, on en a sur le site les modèles standards qui vont avec les petits clips de 6 mm. Et on va venir piquer le premier côté du zip. Pourquoi est-ce que ce pied est très important ? Tout simplement parce qu'il permet de piquer au plus près, parce qu'il va soulever, vous voyez ce que Charlotte vous montre, il va soulever les petits dents du zip et venir piquer vraiment le plus près possible. Ça, c'est très important pour avoir une jolie finition. Donc voilà à quoi ressemble le neutre. Ça, c'est le pied de ma Skyline. C'est un clip un peu plus large. Ceux qu'on a sur la boutique sont des standards. On en a soit en métal, soit en plastique. Les deux fonctionnent très très bien. Ils ne ressembleront pas forcément à ça exactement, mais ce sera exactement le même principe. C'est juste la forme qui change un petit peu. Il y a vraiment différents styles. Mais ça fait toujours la même chose. Il y a les deux petites rainures qui permettent de soulever les dents. Donc là, Charlotte, vous voyez qu'elle écarte les dents. Au début, parfois, on a besoin de tirer un petit peu à l'arrière pour faire passer. On a un simple entraînement ici. J'ai le double entraînement sur la machine, mais on ne l'utilise pas, en tout cas pour le moment. Et voilà, c'est parti. Donc là, elle va chaque fois venir ouvrir pour pouvoir piquer au plus près. Évidemment, vous faites des tests. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise, vous faites un test sur le début de votre zip. Et puis après, vous découdrez. Ou alors, vous prenez un autre zip invisible sur un morceau de tissu. Et puis, vous couperez aussi. Mais l'important, c'est vraiment d'être sûr de ce que vous faites à ce stade. On ne tire pas sur le zip. On ne tire pas sur le tissu. Et c'est parti jusqu'au bout. On arrive à la fin. Je vous ai passé, évidemment, le point droit très ennuyeux. Et vous allez jusqu'au plus loin possible. Ce n'est pas grave si vous n'allez pas tout à fait jusqu'au bout. C'est tout à fait normal. Donc là, vous vous retrouvez à la couture de milieu dos. Le premier côté est posé. Vous voyez que c'était jusque-là pas si difficile. Vous allez tester ici. Vous allez retourner le petit zip. Voilà. Donc là, elle est en train de vérifier que tout est bon. Elle enlève les fils. Voilà. On va se remettre dans le cadre. Et vérifier que tout a été bien posé. Ici, c'est parfait. Une fois que c'est fait, vous allez venir refermer le zip. Et là, on va faire un petit marquage. Au niveau de la couture entre le corsage et la jupe. Je ne sais pas si vous voyez bien la couture. Mais à ce stade, là, c'est vraiment important pour, évidemment, la précision que le dos soit bien aligné. On n'a pas envie d'avoir une couture. Ici, ça ne se voit pas tellement sur ce tissu-là. Mais il y a des tissus sur lesquels ça se verrait très très fort. On n'a vraiment pas du tout envie d'avoir un décalage. Et donc là, ce que Charlotte a fait, c'est qu'elle a fait une petite marque près des dents pour pouvoir aligner tout à l'heure son zip de l'autre côté. Ici, Charlotte, elle a décidé de faufiler. Donc, elle a bâti à la main. Donc, vous voyez un grand point. Parce que ça lui permet d'être vraiment extrêmement précise. C'est son choix. Moi, je trouve ça génial. Je n'ai pas toujours la patience, j'avoue. Mais en fait, c'est elle qui a raison. Parce que c'est elle qui est certaine, après de ne jamais devoir découdre sa deuxième partie de zip, qui doit être parfaitement alignée. Donc, si vous voulez une précision parfaite, c'est franchement une bonne idée de venir bâtir surtout le deuxième côté qui doit être encore plus précis puisqu'il doit correspondre au premier. Et là, c'est parti. On va faire exactement la même chose. Donc, elle a bien vérifié que la petite marque qu'elle a fait tout à l'heure sur son zip correspondait bien à la couture entre le corsage et la jupe. Et puis, c'est parti. Elle va venir monter tout ça. Vous allez tout droit jusqu'au bout, tout simplement, toujours en écartant. Et vous allez piquer jusqu'en haut. Vous voyez que le petit haut du curseur est à 1 cm du bord. Ce qui veut dire qu'ici, votre ruban, en fait, arrive au bord. Et ça, Charlotte avait bien vérifié. Elle avait même refermé son zip. On ne le voit pas sur la vidéo. Elle avait bien refermé son zip pour être sûre que tout était aligné. On enlève le petit point qui ne sert plus à rien. Elle, son petit point de bâti. On referme le zip. On teste tout ça. Et puis, c'est parti pour la suite. Voici ce que ça vous donne sur l'endroit du tissu. Et voilà l'envers. Évidemment, on va venir poser la doublure ensuite. Alors ici, on est en train de coudre une version doublée de la robe. C'est-à-dire que le corsage est toujours doublé sur cette robe. Mais par contre, le bas est doublé de manière optionnelle. Le tissu n'en avait pas besoin. Si jamais vous vous posez la question pour ce tissu-là en particulier. Mais nous, on avait besoin de pouvoir doubler pour cette vidéo. En plus, j'avoue, c'est une robe que je vais porter aussi bien en été qu'en hiver. Parce qu'elle a des manches. Elle est légère, mais elle a des manches. Donc, la doublure est la bienvenue. La première chose... Moi, j'aime bien le tomber avec une doublure si c'est pour une robe qui se porte un petit peu toute l'année. La première chose que vous allez faire, très très simplement, vous allez venir épingler ou utiliser des clips pour positionner votre haut de corsage et votre jupe endroit contre endroit. en faisant bien correspondre les coutures. Là, il n'y a vraiment rien de très spécial. Et puis, vous venez simplement piquer à 1 cm tout le long de la couture entre le corsage et la jupe. Voilà ce que ça va vous donner une fois que c'est fait. On ne va pas vous montrer ça à la machine. C'est très très simple. Et puis, on vient repasser et coucher les valeurs de couture vers le bas. On va maintenant venir positionner le zip au niveau de la doublure. Ça va nous permettre aussi, juste après, de pouvoir finir l'encolure au niveau du dos. De nouveau ici, on a envie de beaucoup de précisions. Donc, la première chose qu'on va faire, on va venir positionner endroit contre endroit nos deux tissus d'un côté. Et on va venir faire correspondre la couture de jonction entre le corsage et la jupe de chacun des côtés pour que ce soit bien aligné. Et là, on fait comme dans l'autre vidéo, on ne le met pas bord à bord. On crée un décalage de 1 cm. C'est-à-dire que quand vous voyez ceci, vous êtes endroit contre endroit et vous devez voir votre doublure qui dépasse d'un centimètre. Donc, vos dents sont rentrées entre les deux. Vous avez le bord du ruban qui vient se positionner contre la doublure. Et là, vous allez épingler, je répète, avec un centimètre de doublure qui doit à ce stade être visible. Donc, si vous avez le tissu principal devant vous, vous devez voir un centimètre de doublure. Et là, on piquera au milieu du ruban du zip. Donc, c'est-à-dire que vous voyez le tissu principal. Vous avez un centimètre plus ou moins entre le bord et la piqûre. Vous allez piquer au milieu du bord d'un côté et de l'autre côté la piqûre précédente. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On vous montrera, mais ça permet de créer à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, le zip ne sera pas invisible. Par contre, ça permet qu'il ne vienne pas se coincer dans le curseur quand on remonte le curseur. Ce qui est très dérangeant dans certaines robes avec des zips invisibles. Ici, vous n'aurez pas ça. Donc, sur l'extérieur, en posant le zip comme ça, sur l'extérieur, le zip est parfaitement invisible. Sur l'intérieur, il ne l'est pas. Il y a un petit soufflet. C'est vraiment comme si on créait un petit soufflet qui allait venir permettre de ne pas tout le temps se coincer. Au niveau du bas, vous allez au plus proche. Mais il n'y a pas besoin d'arriver complètement à la fin. Ça fonctionnera aussi très très bien si vous laissez quelques petits centimètres ou quelques millimètres avant la couture de milieu dos. Une fois qu'on a épinglé un côté, voilà ce que ça donne. Donc, on a bien cette doublure qui dépasse. Vous allez faire l'autre côté, c'est exactement la même chose, et piquer. Donc, comme on a dit, on vous montre ici où on a piqué. Donc, au milieu du centimètre de marge de couture sur le tissu principal. D'accord ? Et donc, ça veut dire que vous êtes à 1,5 centimètre du tissu doublure, du bord du tissu doublure. Et puis, on va venir finir l'encolure. Pour ça, vous avez ce petit point astuce. Donc, là, il faut vraiment bien faire attention à être précis. Vous allez replier vers la doublure le haut. Donc, on va faire ça des deux côtés. Le haut de votre zip. Donc là, les dents se retrouvent au bord. Parce qu'en fait, à la fin, on a envie que les dents soient parfaitement au bord. Et donc, on va vous le montrer plusieurs fois. Donc, Charlotte est en train de tirer un petit peu sur le tissu pour bien le tendre. Et elle le retourne. Et là, ce qu'elle vous montre, c'est le zip. Donc, pardon, les dents du zip qui sont vraiment au bord. Donc, on recommence. Les dents du zip sont sur la gauche pour le moment. Elle retourne en les pinçant dans ses doigts. Pour qu'elle se retrouve pile au bord. Là, elle va épingler pour maintenir évidemment correctement. Ça, ça va nous permettre de venir fermer l'encolure au niveau du dos. Donc, vous allez continuer à épingler jusqu'à la couture d'épaule. Là où on s'était arrêté la fois passée. Donc, on avait déjà fermé le devant. On vient épingler jusque là. Et on va piquer tout simplement à un centimètre. C'est la même chose des deux côtés. Voilà, c'est fait. Une fois que vous avez fait ça. Donc là, il n'y a vraiment rien de sorcier. On pique à un centimètre. Voici ce que ça donne. Eh bien, on va avoir envie quand même, à un moment donné, de retourner cette robe. Et de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Elle n'a pas encore de manche. Mais la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir dégarnir l'angle ici. Parce que sinon, on se retrouvera avec beaucoup trop de tissu dans notre angle. Donc, elle va prendre le temps de bien enlever ce qu'il faut. Elle va aussi venir cranter l'encolure dos. Qui n'est pas très très arrondie. Mais tant qu'à faire, autant avoir une encolure qui est parfaite. Et où ça ne tire pas. De l'autre côté, elle a fait exactement la même chose. On va dégarnir tout pareil. Et venir cranter. Vous avez enfin maintenant l'autorisation. Voir même, on vous le demande. De retourner. Je rigole évidemment. De retourner votre robe sur l'endroit. Voilà ce que ça donne. Hop, hop, hop. Elle replace tout ça. Et voici ce que donne cette magnifique robe. Je l'adore. Je l'ai déjà dit. Ce n'est pas grave. Je m'en fous. Je peux le répéter. C'est ma vidéo. Bref. Voici la finition intérieure. Et vous voyez qu'il y a un petit décalage entre le zip et le bord du tissu. Ce qui vous permettra de ne pas prendre votre tissu dans votre zip. Quand vous le remontez. Voilà. Mais à l'intérieur, on voit ça. Donc, on voit un petit peu plus le zip. Ce qui est franchement... Enfin, nous, c'est ce choix qu'on a fait. Ce n'est pas grave. Au niveau du confort, c'est tellement plus agréable. Ensuite, on va venir monter la manche. Pour ça, c'est très simple. C'est vraiment un montage de manche tout à fait classique. Vous avez déjà préparé la manche. Peu importe celle que vous allez poser. On va prendre les deux épaisseurs des tissus de la robe en même temps. Et donc, on va venir piquer tout autour. Et puis, surfiler. Donc, là, on va juste prendre bien le temps d'épingler. Donc, comme d'habitude, vous faites bien attention à ce que la manche gauche soit à gauche. La manche droite soit à droite. Donc, aidez-vous d'écran. Et vous venez, premièrement, faire correspondre les coutures de sous-bras. Et puis, vous faites le tour. Il y a toujours un peu d'ambus. C'est normal. Surtout au niveau du haut. Ça dépend de ce que vous avez pris comme manche aussi. Est-ce que vous avez eu des fronces, etc. Donc, ça, ça va vraiment dépendre. Mais voilà. Normalement, si vous cousez RL, que vous avez pu poser le zip invisible, ce n'est pas la première manche que vous montez de votre vie. Et là, on est vraiment sur un montage très, très classique. Donc, je vous épargne tout l'épinglage. Une fois que c'est fait, on va venir piquer tout autour avec le point droit de la machine à coudre. Et puis, surjeter. Et ça, on le fait des deux côtés. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Il faut que j'arrête de dire que j'adore cette robe. Voici l'intérieur. C'est bien propre. Vous avez piqué, surjeté. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous avez piqué. Et puis, vous avez fait un point de surjet à la machine à coudre. On arrive vraiment sur la fin. Il vous reste évidemment l'ourlet. Je vais vous conseiller, comme toujours, d'essayer la robe avant de faire l'ourlet. Si vous avez fait une version rallongée, vous la laissez pendre pendant 24 heures sur un cintre. Pourquoi ? Parce que les côtés, donc les sous-bras de la robe, vont être étirés en fonction du type de tissu, vont être étirés par le poids. Et donc, il faudra peut-être recouper. C'est normal. Donc, normalement, avec cette longueur de robe, donc la longueur classique du patron, il n'y a pas besoin. Par contre, si vous la faites en très long, là, il y a vraiment besoin. Sinon, vous aurez l'impression que ce n'est pas droit et que ça pend sur les côtés. Donc, c'est normal et c'est toujours le cas. Et il y a certains tissus qui vont se détendre plus que d'autres. Pourquoi ? En fait, simplement parce qu'au milieu, vous êtes dans le droit fil, mais sur les côtés, vous n'y êtes pas parce qu'on n'est pas sur un rectangle. Donc, voilà, les ourlets sont faits. On n'a pas trop besoin de vous expliquer. C'est un double rempli d'un centimètre et puis vous piquez à 8 millimètres. Et voilà, c'est fini. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Et on se retrouve très très bientôt. J'aimerais jouer de voir vos jolis ZRL.